Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Meizek qui est un jeu d'aventure exploration assez intriguant où on va être entouré dans un monde où il y a du maïs qui parle, qui a une conscience, donc voilà. Alors le jeu est disponible aujourd'hui, donc au moment où je fais la vidéo, il y avait un embargo donc je n'ai pas pu vous le présenter avant même si les développeurs m'avaient donné la clé à l'avance, donc alors j'ai commencé le jeu, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, le jeu est cool, il est beau et tout ça, donc j'ai décidé de le découvrir avec vous sur plusieurs épisodes, on va avancer et on va essayer de résoudre la petite énigme que le jeu nous propose. Alors c'est parti, ouais on va perdre mon progrès c'est pas grave. Vous voyez là on est un petit peu désorienté, c'est le tout début, on est un peu désorienté, on va perdre un peu d'espoir et on va se réveiller avec une petite surprise. Voilà, donc là on est dans un endroit un petit peu étrange, on va explorer, le jeu s'appelle Maze, donc c'est un petit jeu de mots sur labyrinthe, donc les mazes tout simplement, et peut-être je pense également A Maze qui est impressionné. Le jeu a un style graphique assez développé, assez travaillé, les effets de lumière sont splendides, les textures également, les ombres, les développeurs ont fait du bon boulot. Le jeu tourne à 60 fps chez moi, il n'y a pas de problème, donc ça c'est vraiment cool. La seule chose que je reprochais un petit peu au jeu c'est la façon dont il génère les champs de maïs et je les trouve un petit peu trop fermés, c'est pas trop réaliste, ça fait plus mûr qu'autre chose, ce qui est dommage vu que c'est assez important pour le jeu. D'ailleurs on ne peut pas sortir pour le moment car on ne peut pas sortir du chemin qu'il nous est donné. Donc petit à petit le jeu va s'ouvrir, même d'ailleurs assez rapidement. Alors j'ai juste fait le début rapidement et j'ai décidé de découvrir le reste avec vous, pour voir la progression, la difficulté des puzzles pour être frein, ils ne sont pas très durs, ils sont par contre intéressants. Alors on est parti. Donc là on a une petite porte, c'est important pour le futur, et on a trois choses à trouver. Donc on a des gants ou une main, on a de l'ADN ou je ne sais pas quoi, et un cercle à ramener, je suppose, pour ouvrir la porte. Ok, donc là ils nous disent d'aller vers la bas pour la maison. Là vous voyez il y a une structure bizarre au fond là. Ok, on va vers la gauche, appuyer sur P pour ouvrir le menu de pause, bon ça c'est le menu d'options, il n'y en a pas besoin pour le moment. Il y a deux chemins, on va tout droit pour le moment. Là, c'est fermé. Appuyer sur Q ne fait absolument rien. D'accord, merci de l'info. Voilà, ça s'ouvre un petit peu. Donc alors, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, on va régulièrement avoir ces petites caisses qui vont bloquer les passages, les chemins. Il faut faire en général quelque chose pour les ouvrir. Quoi ? C'est un peu bizarre. Mais bon, comme ça. Regardez, hop. Je ramasse ça. Hop, et les petites... Le maïs, les gars en maïs sont venus ramasser les caisses. Je n'ai jamais vu que c'était des gars en maïs qui ont ouvert les portes. D'accord, moi je pensais que ça s'ouvrait magiquement, mais non il y a effectivement quelqu'un qui vient et qui ramasse ça. Ok, alors appuyer sur E pour avoir des informations sur les objets que l'on a trouvé. Donc là, aussi dur que du granit, ce muffin est vraiment pas fait pour être consommé. D'accord, voilà. Là, il y a deux chemins. Il y a une maison là-bas, et là il y a quoi ? Un moulin ? Un moulin, je raconte. Une éolienne. Ok, l'éolienne est fermée, donc il va falloir revenir plus tard. Vous voyez là, c'est déjà plus ouvert. Alors tout de suite, je vous dis, si jamais vous comptez prendre le jeu, arrêtez de regarder ma vidéo. Le jeu est assez linéaire dans la résolution des énigmes. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes dans le même ordre, absolument. Mais vous allez tout le temps faire la même chose pour les finir au final. Peu importe l'ordre, il faudra tout le temps faire la même chose. Il n'y a pas de génération procédurale des énigmes. Donc si jamais vous regardez ma vidéo, vous saurez quoi faire et ça va vous gâcher un petit peu le jeu. Et purée, il y a encore d'autres routes ? Ah non, ok, là c'est fermé. C'est quoi ça ? On perd des caisses ? Ok, bah oui, des caisses. Euh, bah alors la maison. On va dire que ce n'est plus la maison. Ok, il nous faut sûrement une clé, je suppose. Et euh, le muffin ne fait pas office de clé. Quelque chose derrière, je ne peux pas l'activer. Non. A la voiture non plus. On va continuer. Est-ce que c'est un jardin ça ? Ah, je peux l'ouvrir, ok. Alors, les choses sérieuses commencent. On y va ! Oh, bah tiens, regardez, tiens. Pas loin la clé. Et je peux passer entre les deux. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ? Non, bah on retourne à la baraque. On va s'occuper de la maison avant d'aller ailleurs. Euh, ouais, peut-être la porte d'entrée plutôt. De côté. Dishwing. Eh ! Moi, je suis passé là. Ok. Regarde au vrai. Ouvert la porte. Pas de lumière, je vois que dalle. Y'a rien. On va regarder ici avant d'aller à l'étage. Alors. Quelque chose pour écraser les saucisses. Y'a quelque chose de coincé dedans. Je crois que je le vois, le truc coincé. Ça doit être le machin là. Euh, il va sûrement falloir... Ouais, je vais pouvoir le retirer. Alors là, on a quoi ? Euh, là, on a de l'huile. On a une boîte. Un... Ok. Un bouchon pour l'abeille noire. On va le prendre en main. On peut pas. Ah. Ok. Est-ce que je peux mettre des choses ? Je peux mettre ça dedans. Il y en a mis l'huile là. Ah. C'était quoi ? Nails... Ah bah tiens, je peux peut-être l'utiliser pour sortir ce qu'il y avait ça là dedans. Non, c'est pas lui qu'il faut. Ok. Pas grave. Ici, qu'est-ce que nous... Ah. Ah, porte secrète. Ok. On y va. Ok. Ici, nous avons... D'accord. C'est un disjoncteur et il manque... Un plomb. Donc il faut sûrement... Je pose le disjoncteur pour allumer la lumière. Je suppose. Ah... Ou pour une autre machine un peu bizarre. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Ouais, je peux l'ouvrir. Ah, regardez, les effets de lumière. Génial. Ok. Bon bah, je pense que j'ai fouillé la maison. Bah, on va continuer. On va voir s'il y a d'autres choses qui pourraient... Euh... Un plomb quelque part. Peu importe le nombre de fois où tu appuies sur QI. Ça ne fera rien. Bah, merci de l'info. Euh... J'ai pas pris un 6 sur la touche là. Bon, ça ne fait rien. Ok. Euh... Donc de toute façon, euh... En général, il suffit d'avoir quelque chose qui fait le lien. Peu importe si euh... Si c'est pas un plomb. On peut mettre un clou. Enfin un clou. Un truc en fer. Et ça pourrait peut-être euh... Permettre à l'électricité de... De fonctionner. Juste ça a pu disjoncter quand il y a une surcharge. Donc on va peut-être tester. Alors on revient dans la baraque. Ok. La porte est là. On va en bas. Est-ce que c'est toi ? Ok. C'est bon. On a allumé la lumière. Génial. Alors est-ce qu'il y a des choses à loot que je ne voyais pas avant ? Ah. Il y a un peu bizarre. Ok. Il y a de là. Peut-être en haut. Peut-être en plus vers là. Hum. Ok. Petit bout. Ah. Est-ce que ça ne serait pas l'item à mettre à l'entrée ? Je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être une des clés là. Alors ma chérie a déjà bien avancé dans le jeu. Je l'ai vu de temps en temps. Je l'ai vu de temps en temps faire des choses. Ah. Je ne peux pas. C'est des noms. Non. Je ne vais pas pouvoir balancer mon muffin dessus. Alors. Ma chérie, en tout cas je peux vous dire, ma chérie a adoré le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui lui a vraiment plu ? Ah. Il y a quelque chose à voir. Bobby Pinaf. C'était pour quoi qu'on avait besoin ? Il n'y avait pas besoin pour ouvrir la porte. Est-ce que c'est pour ouvrir une porte ? Ou peut-être je peux l'utiliser pour choper le machin dans le truc pour faire des saucisses peut-être ? Ok. A moins que je puisse ouvrir ça ? Non, je ne vais pas l'ouvrir. Je vérifie quand même. Je fais toujours quelques petits passages pour ne pas avoir oublié quelque chose. Je me demande pourquoi il fallait mettre la caisse devant. Non. Je vais voir si tu peux récupérer la caisse parce qu'il ne fallait peut-être pas la poser. Je peux passer derrière non plus. Regardons par la fenêtre, il n'y a rien de beau. Ok, on va revenir plus tard. On repart à l'exploration, il y a pas mal de chemin. Alors, ça c'est fermé. C'est pas fermé. Ok, j'ai dû l'ouvrir. Avant d'aller là-bas, je voudrais vérifier que j'ai fini l'exploration des différents endroits. Alors, on a fini l'exploration de là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite statue. Ok. C'était une arme. Non, je ne peux pas attaquer avec. Bon, là c'est toujours fermé. Les autres chemins qui sont maintenant vers là-bas vont l'être toujours. Je ne peux rien faire sur lui. Non. Ah, j'ai une petite idée. Non. Si. Ok, je pensais l'ouvrir. Je pensais l'ouvrir. Je vais l'utiliser pour forcer la porte ouverte. Je ne pensais pas que j'allais faire tomber. Ok, alors là. On l'a vu, elle est sympatache. Sympatache. On est dans Grenier. Qu'est-ce que nous avons autour ? Vous voyez ces ronds là, ça me fait penser à des ronds qu'on utilise pour mettre un gros câble qui connecte à une tour. Ok. Alors oui, je disais que ma chérie a vraiment adoré le jeu. Elle profite du fait que j'ai les clés à l'avance pour y jouer. Ici. Alors. Ok. Un marteau. D'accord. Ah, des gosards. Un item peut être... Ah oui, c'est comme la... Ok. C'est comme la... La caisse. On peut poser quelque chose là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire ici. Mais on pourrait le poser là. Et... Ok. Il n'y a rien d'autre. J'ai rien raté. Est-ce que je peux péter là ? L'ouvrir ? Non ? Ok, ça ne marche pas. Euh... Ouais, pas là. On redescend. Et bien on a ouvert un nouveau passage. Alors j'ai peut-être raté quelque chose dans le coin. Mais bon, avant de trop galérer à cet endroit, je vais quand même voir ce qu'il y a à l'autre. C'est vers là-bas. Donc c'est cool que la map soit complètement chargée. Alors le premier chargement est vraiment loin. Euh... Malgré ma rig, enfin mon ordinateur qui est super bon, j'ai mis 2 minutes pour charger le jeu au début. Euh... Voilà. Donc c'est quand même quelque chose. Mais j'ai remarqué que les chargements suivants étaient plus lents. Mais j'avais déjà le jeu chargé. Donc voilà. Est-ce que si je recoupe le jeu, je re-rance, ça va me refaire la même chose ? Je ne sais pas. Alors... Ah, si oui. Regardez eux pour voir la description des items. Alors... Écrase quelque chose... Aplatis quelque chose avec cet outil. D'accord. Mais rappelle-toi, tu ne peux jamais... Euh... Dé-écraser, dé-aplatir... Enfin, regonfler des items avec le marteau. C'est la faiblesse de ce truc. Alors ça... Ok. Ah d'accord. Ça c'est pour ouvrir une serrure. Top secrète, il y a marqué dessus. Ça c'est quoi ? Ok. Bon, je n'ai pas d'autres items. Et on arrive là. Alors regarde s'il y a quelque chose du côté droit... Non. Côté gauche... Non plus. Alors on va rentrer dedans. Regardez-moi les effets de particules atmosphériques et tout. C'est vraiment génial. J'adore. Un balai. Qu'est-ce que je vais faire avec un balai ? Chapeau, je ne peux pas le prendre. J'ai pas besoin de gants pour le... Ok. Peut-être pas ceux-là. Pour les filles ou les garçons. Petite image. Alors ici... Non. Ok. Il fallait juste ramasser le balai là. Ok. Donc là, ils ont fait le bâtiment là pour me donner le balai. Un petit peu bizarre. Il n'y a vraiment rien. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas... C'est un balai magique. Ok. On est repartis. Il y a apparemment... Alors... Autre chose. J'ai vu un filo derrière. Ça met où ça ? Est-ce que c'est un chemin qui est bloqué dans l'autre sens que j'avais vu ? Non, je ne l'avais pas vu. Et ça, c'est quoi le luthio là-bas ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là ? Je ne vais pas contrôler. Non. Ok. Il faudra peut-être revenir plus tard. Je vais essayer d'aller au filo qui est là-bas. Donc peut-être derrière la grange. Je ne peux pas monter en haut en tout cas. L'échelle n'est pas complète. C'est par là. On y va. Je vais quand même voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si jamais j'aime bien voir mes options. Arrête d'appuyer le cuit il me dit. Ah, du maïs. Est-ce qu'il est vivant lui ? Non. Est-ce qu'il est vivant ? Oula, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un vrai squelette lui. Il a été un peu torturé non ? Ah ! Ok. Il faut le gant. Je peux ramasser les pinces, la tête. Non, rien d'autre. Ok. Donc là, j'ai le gant à poser à la porte apparemment. Je pense. Un petit peu crade quand même. Parce que c'est quand même... Une vraie main, je crois. Ah, ok. Alors là, j'ai besoin du lopic. C0103. Oh, regardez les effets de lumière. Incroyable. Je peux peut-être nettoyer ça non ? Non, je ne peux pas nettoyer. Ok. Est-ce que je peux nettoyer le reste ? Non. Ah, là j'ai la pince. Et la pince va me servir à récupérer l'objet qu'il y a dans le truc à saucisses. Ok. Ah, dis donc. C'est génial l'enchaînement. Pas trop de prise de tête. On est encore à la première map. Mais quand même. Alors, que je me rappelle par là-bas. On y retourne en courant. Wow. Lumineux là. C'était dans la cuisine. Non. Ok. J'ai l'air d'être à la porte-clé. Et je n'ai toujours pas trouvé ce que je peux faire là. La porte-clé hydratée, non ? La clé est dedans ? Ok. J'ai séparé la main coupée du gant. Ok. Il me fallait la main en fait. D'accord. Ok. Ok. Il me reste quoi à faire ? Je ne sais pas trop. Que je réfléchisse, que je réfléchisse. Ah, il me reste le truc en... Ah bah tiens, c'est peut-être ça. Je me rappelle de la forme. La forme du truc à poser en haut. Je crois que c'est ça. Je me rappelle du... Alors, où est-ce qu'elle est la porte ? Elle est par là. On monte. Ouais, c'était bien ça. Et donc là, je vais faire quoi ? Warped. Donc ça veut dire qu'il n'est pas plat. Tiens, on va l'aplatir. On a un marteau. Fait pour. Ok. J'ai au moins deux items. Ah bah non, regardez, il y a le signe de l'ADN. Ok, c'est peut-être la troisième. Ok, j'ai peut-être les trois. Bon, on va y aller. Je vais quand même regarder un petit peu autour de moi. Oh non, là je suis pas à la bonne sortie. Il y a quoi là ? C'est une piscine ou quoi ? Ah, c'était l'endroit là-bas que l'on avait derrière le tracteur. Ok. Je crois que j'ai rien oublié. On a de toute façon les trois items. Après, il y a d'autres endroits ici. Donc je ne sais pas vers où ça va m'envoyer la porte. Mais ça devrait peut-être juste une petite transition. Juste un item à récupérer pour la suite. Je rentre par là. Je suis où ? C'est où le truc ? Ah, le voilà. Ok, j'ai cru que j'étais perdu. Du coup, est-ce qu'on peut tout ? C'est le moment de vérité ? Ouais, on peut le poser à la main. Ok. Et le CD. Ouh. Petit bruit. Ouh, l'armée. Il dit qu'on doit répondre à une... Il dit qu'on doit répondre à une... Un docteur et son fils sont dans un accident de voiture. Non, pas celui-là. Dis-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Ça, c'est délicieux. Je suis le président de Riddle aujourd'hui. Je peux choisir. Oh, oui, 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 oui. C'est vrai. Est-ce qu'il est le président de chaque jour ? Non, j'avoue que j'ai été un peu clair sur l'élection. Allez, dialogue, c'est énorme. Dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres. Faut que je vois qu'il y en a des options. S'il y en a. Alors, en gros, ils sont un petit peu foufous, les maïstes. Ils ont dit si jamais il y a 10 gars qui rentrent dans le bus, puis 10 qui descendent à l'arrêt suivant, puis 25 qui montent, puis 5 qui descendent, etc. Oh, et watch out for our brother down there. He's a bit odd. Dans ce cas-là, qui c'est qui s'appelle Bill ? Ou Jim. Donc voilà. Donc en fait, c'était une question sans vraie réponse. Et bon, bah d'accord, au moins ils ne sont pas agressifs. C'est déjà ça. Il pose bruit. Oula. Ok, on est en train de descendre. Bah je pense que c'est le moment d'arrêter la vidéo. Donc on est à 22 minutes. Alors votez dans... Je vais faire un petit vote. Votez si jamais vous voulez que je vous montre un peu plus du jeu. Que l'on continue sur un deuxième épisode. Le jeu me plaît vraiment. Donc ça ne me pose vraiment pas de problème de continuer l'aventure. Et de voir ce qui nous attend ici. Voilà. Donc merci à vous. Et à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous pouvez, et si vous aimez la vidéo, de laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501